jetons un petit coup d'oeil aux matchs d'entraînement donc je vous rappelle on a big bird, angry bird et punk qui sont au japon pour s'entraîner pour la capcom cup on va jeter un petit coup d'oeil à leur match contre justement les joueurs japonais là on a un tokido angry bird bon c'est la première game en général dans les premières games tu tattes un peu tu joues pas vraiment tu vois y'a pas de confirm ça joue au banca à dos le meilleur niveau il est à partir de la 3 à 4e game c'est là que ça devient un peu intéressant il tente de dragonner les adokens tu vois il tente des trucs avec punition là dessus avec Stanley punch dommage les target combo nice RMP non bah petit point RMP ok et la distance de chop là je me demande bien allez essayer de confirme essayé de gros points pas de dragon ok pourquoi pas on prend un peu de dégâts blancs 40 de dégâts blancs à prendre oh on le confirme qui est un peu loupé bon je vous dis c'est les premières games c'est pas très intéressant en général nice ok ah bah MP non bah gros point directement encore mieux le gros dragon on ramasse avec le max de dégâts crosscut bien évidemment run shoulder non même pas il fait deux dash c'était négatif c'était bien check de la part d'angry bird double dash tu n'as pas le droit un dash t'as le droit back shop nice Tishimi non ça part en shop directement allez on va interrompre ça au target combo il va pas activer le V trigger je sais pas si ça aurait peut-être été mieux d'activer le V trigger sur le deuxième hit du target combo ça aurait permis de side switch back shop ça va tuer ça tue ça aurait permis un side switch mais qu'est-ce que c'est chiant l'ulte quand même par contre c'est vraiment dommage le perso il est tellement fort et basique que c'est vraiment chiant à regarder en fait j'ai l'impression de regarder fait long de street 4 j'ai l'activation quand une frame trap j'aimerais bien voir s'il y en a un de deux qui a joué contre un gros dalsim ça m'intéresse vraiment de savoir ça comment il se débrouille contre Mochi nice contre Mochi contre on va partir sur une super ou pas ? non on va partir sur ex dragon la super tué par je me demande si c'était positif pour voir ça tac 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 5 non ça c'est après Luxado du coup ok 3 0 0 0 0 nice bad shop il l'empêche de bouger très bien il y a le time-over qui arrive nice peut-être même que dragon punissait à voir à voir si dragon punissait pas là Toujours V-Skill 2 Tous les lus qui sont en mode V-Skill 2 Merci pour le follow Pas beaucoup d'arrière-HK de la part de Tokido Généralement c'est le coup qu'on utilise beaucoup pour arrêter les Hadouken Beaucoup au stand MP par contre Tokido Comment c'est possible qu'Angry Bird soit super diamant ? Parce qu'il fait pas de rank-aide Simplement Nice, ok, wow Brosse cut là-dessus Repousse un petit peu C'est un MP qui va passer en bloc Nice, très bon check sur le dash avant Pas facile à faire Oulala, ça va faire mal Il utilise ce dragon-là Ok Il met pas la barre pour le mettre à 0 vital Ça c'est un peu dangereux Il y a une back-shop qui passe ici Il a pu faire un dash C'était pas très vrai Nice, le ex-dragon, wow Le dragon est tard Daco avait 0 points sur SF4 Oui c'est ça, il y a des gens qui font pas de rank-aide Ça veut pas du tout Le rank-aide a jamais été un facteur vraiment de évaluer le niveau du joueur Il y en a qui aiment bien en faire Il y en a qui aiment pas en faire À moins qu'il y a de dommages Ça a pas été puni Il y en a beaucoup de facilité pour punir ça Angry Bird, non c'est pas Big Bird Angry Bird, c'est son collègue des émirs Ils sont deux à être Big Bird on va dire Big Bird et Angry Bird Ils ont tous les deux un niveau monstrueux C'est pas, c'est dur de dire qui est le plus fort En ce moment Angry Bird a peut-être un peu plus de réussite Mais Big Bird a un palmarès peut-être plus important Ok Très safe Je pense pas qu'ils jouent comme ça la Capcom Cup En général quand il y a beaucoup de Tu vois là ça se joue en mode On teste l'adversaire On essaye de jauger On joue en whiff-finish On essaie de pas trop voler Nice Dash avant, dragon On dash en avant Il y a un BMP Ça part sur une frame trap Il n'y a pas d'activation de V-Trigger encore Il cherche le MK, confirme Tokido là MK, confirme activation de V-Trigger C'est ce qu'il cherche Pas de dragon Ça valait le coup de dragonner Peut-être non Bon Nice Très bon dragon Il n'y a pas de confirm C'est bien joué Il a bien vu que le personnage a airborne sur le back dash Angry Bird est meilleur Juste parce qu'il a du sang algérien Je crois que c'est Big Bird l'algérien Ouais c'est ça C'est ça C'est Big Bird Il me semblait bien Je sais pas de quelle origine est Angry Bird Nice Il fait ex-dragon Il fait pas Je sais pas si c'est rentable un ex-dragon Vous voyez les dégâts Franchement pour une barre Luc il se prive de son BMK Confirme C'est pas ça vaut le coup Encore s'il y avait auki derrière ex-dragon Pourquoi pas Là ça vaudrait le coup Mais là C'est pas sûr En plus le ex-dragon Touche T1 Isolite Nice Allez c'est parti Dash avant Le dragon Dash avant Et neutral jump Et va prendre la max Non même pas neutral jump Ça fait plus mal que neutral jump C'est possible C'est pas grand Nice Ex-dragon paye finalement C'est pas facile à faire en réaction Mais au hitbox c'est plus jouable Parce que Sur un stick T'as avant T'as avant avant à faire Alors que si hitbox T'as juste à t'avance T'as juste à faire Bas avant Et point Donc en fait T'avance C'est comme si tu préparais déjà ton bravo Tac tac point T'as vu met des gars Of course Of course Like Many many times Tokido On le voit toujours gagner online Mais jamais en tournoi avec Luc Je crois qu'il a fait un bon truc à la Topanga A l'époque Enfin à la précédente Topanga Je crois qu'il a fait deuxième ou premier derrière Kudo Nice Mais c'est vrai que Force est de constater que Par exemple Qu'il n'y a pas eu de qualification à la Capcom Cup Qui est assez surprenant quand même C'est la première fois que Kudo se califie pas je crois Après la région est tellement dure C'est pas forcément non plus surprenant Pas d'arrière HK toujours Il joue très peu à l'arrière HK Je le confirme et un peu loupé là dessus Il l'a activé en bloc C'est pas grave Parce que ça le laisse quand même dans une bonne situation Rebirth s'y interrompt là dessus Il cherche à choper un walkback Est-ce qu'il... Vous voyez il prend les dégâts Je suis pas... Je savais pas que vous de garder Loki Donc maintenant il veut jouer en zoning Il veut recharger un peu de V-Trigger Donc Rebirth qui aimerait qu'il bite son V-Trigger Il faudrait réussir à le toucher Avec une activation de V-Trigger Voilà c'est parti Allez bas petit point bas petit point Il n'y a pas de choc qui est passé Très bonne punition Il n'y a pas de super Ça c'était jure Ouais c'était pas facile Il est hyper dur à punir déjà Bah MK Bah MK ça cherche le confirme Il n'y a pas de confirme C'est un MK qui va passer Attention t'as deux doigts Ah nice Non c'est pas la domination qu'il avait avec Gookie Après Gookie était beaucoup plus fort que Luke actuellement je trouve Enfin déjà Luke C'est le meilleur perso du jeu C'est le top 1 Mais Gookie était encore A son époque vraiment de Où il brilla le plus C'était aberrant Gookie C'était juste aberrant Ça n'avait aucun sens Ça devait MK Dragon Dommage En fait le gap entre Luke et les autres Est plus petit que le gap Qu'il y avait entre Akuma et les autres à l'époque Où Akuma le brillaient le plus Nice Ok Il y a un truc que les Luke font pas Nice Magnifique Pas petit point Confirme Arrayant MP Arrayant MP Gros point Ça part en frame trap En anti-shop Non Il a cherché quand même Nice C'est intéressant ce qu'il a fait Tukido Il a fait gros point Pas de X-Bull Alors qu'il pouvait faire X-Bull Mais du coup Le gros point est à main 5 Mais t'es pas prêt à punir Puis t'attendais Il s'attendait pas à une Enfin il s'attendait à ce que Le gros point soit accompagné Du nez Ou le dernier Ça va être chiant Regardez tous ces Luke Ah ouais Ah il go Oh oui c'est le joueur De Lucia C'est ça Le joueur de Lucia Qui est apparemment Assez fort Il n'y a pas punk Donc je dirais Ah quoi Ça marche Franchement Je suis très curieux Donc c'est qu'un seul FT3 Qu'ils ont fait Mais ça suffira Pour donner une idée Nice Ouais il go C'est la Lucia Ouais Allez activation Il va partir sur shop Non Nice Ok Ouah sous avant Ah ouais du coup Tu lui donnes tous les spaces Là Nice Ok C'est dommage À quoi qu'il n'a pas pu Activer son V-Trigger Comment ils ont eu leur icône La Street Fighter League Moi je veux le même aussi Là En haut à gauche Je pense qu'il est gratuit Le HK de Rose Qui est pas trop mal Ouh nice Comme où il finit Ok On part sur un petit Springtrap Enfin Télé Oh pas de backshop Backshop Hola compadre Hola Marcos Marcos Alfonso What are you doing What are you doing ? Favoritisme C'est clair Allez activation On essaye de partir sur un BAMK Pour l'empêcher de bouger Les normaux de Rose A mon avis Peuvent être ennuyants Mais à voir Attention à ne pas faire wishy de HP Là le temps qui passe C'est en faveur d'Aqua Allez c'est parti Il active enfin son V-Trigger C'est fort par contre ça Il part sur un Block String Ok Punk qui fait rien du tout Nice Oh Oh là là C'est fort ça Ça c'est extrêmement fort Tu sautes L'autre tente d'entière Allez se prend un combo Pour avoir tenté d'entière Très bon confirme Dachat avant Shop Ça c'est un buff Sur quoi il part Il avance shop Rose est une des meilleures portées de shop du jeu Déjà c'est plus intéressant A regarder que les Luke Luke Quand même Avant MK Avant MK Wow C'est normal de Rose On va pouvoir récupérer Un petit peu de Space Control Les terrains Pour Punk L'activation de V-Trigger Qui va pas tarder à arriver En pas longtemps Là voilà Pêche de bouger Ça paye pas trop Les post-activation de V-Trigger De Punk Je trouve Je vois Nice Dommage À mon avis L'avant MK C'est pour passer au dessus des bas MK Mais c'est quand même Jouer avec le feu Ouh là 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 Pas de EX Vanishment Réka Non Je voudrais réussir à Voilà Nice Décalage shop C'est bien trouvé On avance tranquillement On dash avant On shop Et là il suffit plus Un petit saut Le bas MK N'est pas suffisant Pour tuer Là Ah là super Oh là c'est la main T'es mort 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 T'es trop T'es trop de shop Pas shop Ouais Au bout d'un moment Forcément Ça allait craquer C'est 10 Ça allait être intéressant Regardez comme match Merci pour le follow Je fais du rank ce soir Ouais je vais faire du rank Ça va Benjamin Ok MK confirme D'ailleurs ça part sur dash Avant shop C'était pareil Que au match précédent SV reversale On repart un petit peu En neutral Mais malheureusement On a perdu un petit peu De barre de V C'est quand même assez grave C'est un HP qui va passer Ça va pas l'air facile Quand même Le saut c'est entier Ça faut pas sous-estimer C'est entier Il est complètement broken NMK La street card Pour empêcher l'adversaire De déchoper Ou de bagdacher Ok Ça c'est trouvé Très bon confirme Allez Ligurine can Last light Sur quoi on part Light punch Bah MP Saut avant Je suis pas fan de ses choix Là de sauter en avant Aïe 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 Là faut passer l'orage Faut passer l'orage Il n'y a pas de déchop Il n'y a pas de déchop Il n'y a toujours pas de déchop Et au dernier moment La chop C'est un peu comme Le VT de Dalsim Ça Et c'est fort Ce qu'elle peut faire Quand même Elle te met 1 million de dégâts gris Et ensuite A la fin Dernier chop Pas chop Ça tu prends le combo Ça va te faire 400 de vies Ça prend la chop Qui va te faire 300 Nice Stain MP Bah MP Le soul spirale On prend l'eau qui Attention C'était pas légit Ce qu'il a fait Il a dashé deux fois Si je vous mets La frame data Soul Spire Hop Dash Un deuxième dash Ah non Bon il y a Ok Il va plus 30 J'en ai dit En fait Il me semblait Que c'était que Si jamais L'adversaire Backroll Et tu pouvais Dash Et qu'il y avait Un main game Donc en fait Qu'est-ce qui empêche Les roches De dash A chaque fois Mais ça doit Dépendre du spirale Faudra que je check Ouais Rose a beaucoup Et débuff Elle a pris Beaucoup Beaucoup De buff Dont justement Ce truc Post spirale Qui lui permet De dash En avant Et de récupérer L'avantage Récupérer Un petit peu L'hockey Neutral On prend un peu De vie grise La chop Qui va passer Ici Le stun Qui est pas Très loin Ah c'est chiant C'est trop chiant C'est fini Quasiment C'est fini Non Ça va pas pouvoir Tuer Mais les dégâts Vont être Quand même Assez important Ça va finir Avec un noki Targaet de combo Le yak Spiral Il utilise Le spirale Non Il prend un noki Direct L'ensole Le puni Les gars Je crois Que si l'adversaire Deschoppe ça Je crois Que si l'adversaire Deschoppe ça Il se prend L'explosion De la sphère En bloc Il faudra Vraiment Qu'on teste Ça les gars Donc il y a Déjà deux On va check La troisième C'est broken Genre Target combo Ex Soul Spiral Soul Punish En face de toi Chop T'as déchopé Et après Il y a le soul Punish Qui va exploser Dans ta garde Ou alors Tu es obligé De prendre l'attaque Non il est pas Qualifié à quoi Très bonne punition On envoie le tenko Le petit folder Pourquoi ça part En bas gros point tenko Malheureusement C'est dans un V shift Allez nice On va partir Sur le folder ici La choppe qui passe Bien joué Petit chimie Non ça va pas passer C'est là pour le moment Il y a une activation De Vétriveur Qui va pas tarder Arriver De la part d'Aqua Je ne sais pas Parce que Punk Pour le moment On a pas de barre De Vériversal Donc le moment Où justement Le Vétriveur de Rose Est le plus mortel Pas de confiance Là dessus Aïe 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 Est-ce qu'il va repartir Sur un de ses setups Bizarre Je ne sais pas Side switch Très bien Il le remet en corner Soul Spiral Nice Pour Il a des vrais setups Le petit Le petit Aqua Là Chop Chop À nouveau C'est un HK Il n'y a pas de IEX Spiral Le voilà De IEX Soul Spark Avant Mk Avant Mk Il n'y a pas d'activation De V Trigger Baliette Nice Ok Il part sur un pressing Serré Punk Je ne sais pas Si c'était une bonne idée Partir sur un pressing Serré Il a l'avantage à la vie Mais en réalité Il n'est pas tant que ça L'avantage Parce qu'il se fait toucher Une fois lourdement Là il se fait toucher Une fois C'est fini A nouveau A la même phase Que tout à l'heure BMP Spiral Enfin BMP Spark C'est un HP Spark Spark Avant Mk Qui passe au dessus Du bas Mk Avant Mk Nouveau Qui passe au dessus Du bas Mk Ça tente un chip Il faut chip Il y a juste à toucher Un shoulder en bloc Il faudrait réussir A toucher avec un shoulder en bloc Nice Magnifique Y'a que c'était une course Sur un neutral jump Ouais ouais Il y a des setups lourds Des setups très très stylés On part sur un petit chimie Après ce rushy en bloc Pourquoi pas Elle est bien interrompue De la part de Punk On dash avant La shop qui est déchoppée Un HP qui passe en hit Pas d'où il finit là dessus Bah gros point Inversion des côtés La déchopée Qui est trouvée encore Il y a tendance à beaucoup déchopper A quoi Aïe aïe Ça fait mal ça Ah c'est dangereux De déchopper contre Rose Je te jure T'as peur de déchopper contre Rose Allez fallback chopper Nice C'est parti Maintenant Il y a moyen de Ah non Ça va être compliqué Surtout que le V trigger de Rose Est en train de se charger Et que maintenant il est chargé Et t'as plus de barre d'OV Reversal Faut pas que la Rose puisse activer Ah oui oui c'était trop dur Là tu dois souffrir Pendant 25 secondes A coup de chop pas chop Très bon il finit De la part de Aqua La slide va toucher Ça c'est bien confirmé On envoie l'adversaire Pas de slide à nouveau Pas de STNHK Non rien Avant HK Avant HP Allez inversion des côtés C'est nice Pas d'interruption sur ce dash avant Le dash avant de Rose Est très rapide aussi Je crois que c'est 18 Nice Allez c'est parti Les Rekia On met l'adversaire au sol Et cette fois-ci Il déchope plus Vous voyez C'est insupportable Il n'y a pas de super là-dessus Allez il y a peut-être moyen De la prendre celle-là Un petit BMK qui passerait Non La balayette Il fallait envoyer BMK Après c'était déchope Je vais tout de suite aller Bon c'est fini Il va y avoir un chip C'est fini C'est fini Ça fait combo sur le slide Qu'est-ce qui fait combo sur le slide On va trigger Ouais ouais Ah oui oui Si le slide touche Meaty Je vais éviter de souriots Je veux juste tester I just wanna try something Ah non ça annule pas Il reste là en fait Il reste totalement là Après tu peux toujours Tu vois Tu peux toujours escape Ok Ça lui faire done d'ailleurs Kudo plutôt Non Soit Lyo bird Soit Lyo 1 Il est si déloqué C'est quand même dommage Tous les joueurs jap non qualifiés Il faudrait une quali Il faudrait plus de qualif japon Si tu mets plus de qualif japon Ça rend ça Ça veut dire que tu Donnes un avantage aux japonais Tu vois C'est compliqué C'est compliqué C'est une situation compliquée Ils sont dans un dilemme Capcom En mode soit On accepte qu'il y a des régions plus fortes que d'autres On donne plus de qualif à certaines régions Ce qu'ils ont déjà fait dans le passé Soit on fait une coupe du monde Et on offre la possibilité à tous les joueurs Parce que c'est aussi des joueurs de Street Fighter Tu vois Même s'il y a moins de joueurs en Australie Ou en Arabie Saoudite Ou en tout ce que tu veux Ils aiment le jeu Ils jouent au jeu Parce qu'ils n'ont pas le droit de se qualifier Tu vois Si c'est les meilleurs de leur région Mais après je comprends aussi Moi les deux me vont en fait Parce que de toute façon Tu es dans une région Où tu as quand même beaucoup de chance C'est pas dur de voyager quand tu es français C'est pas du tout un plein Quel que soit le format Mais bon Et en fait Vu que le but de Capcom C'est de C'est de s'expandre C'est pas bête en fait De donner un petit peu une chance à tout le monde Allez ça cherche le BMK Activation C'est nice C'était intéressant La poison quand même de Aqua Franchement c'était vachement stylé Ok ça part sur AVS Qui le chargeait Nice Le tas de soupe Allez là shop qui va passer là dessus Dash avant shop Nice On verra ce qu'il va passer BMK c'est confirmé au dragon Un petit chimie Non Il anti Un truc anti chimie Poudot On décale dans son BMK On s'attend de chercher une frame trap Ouah directement on tape Est-ce qu'il peut tuer ? Non il ne peut pas tuer Il ne veut pas avoir lancé la CA Nice Très bon Vire et Versal Et CA direct Ouah Nice Pourquoi ? Parce qu'Hangry Bird Il a les dragons CA Juste après Pour essayer de le chip Du coup c'est très bien joué Beautiful Ça change à tout le monde C'est vite dit Je viens d'Afrique Et je ne les vois pas Les qualifs Ah oui c'est vrai C'est vrai que Toutes les régions d'Afrique Ne sont pas couvertes Mais C'est déjà un bon début On a l'Afrique du Sud Qui a été couverte Je crois que Cette fois-ci Il n'y a pas eu L'Afrique du Nord Il ne me semble pas C'est vrai que ça aussi C'est un truc qu'il faudra régler Dans Street Fighter 6 Il repropose ce genre de format Il a pris Reversal Et mis un Stanley Punch Ouais ça stante aussi Pourquoi pas 3 frames Souvent les mecs aiment bien décaler Aiment bien envoyer du BMK Aiment bien faire 6 Nice Oh le décalage BMK Lâche avant Fudo il est agressif Avec sa poison Et là maintenant C'est compliqué comme situation C'est très compliqué Il y a un BMP Ouais il y a un BMP Nice Allez gros point C'est NMP Le IEX On part sur 1, 2, 3 Maintenant t'es au sol Et le dragon qui passe dans la garde Il charge la barre Morts Abusé Abusé Poison vraiment trop dur Ouais ça doit être dur Un poison Franchement pour Ken Nice On pousse en corner Directement Bah petit point Ah dommage Ça c'est insupportable Quand ça arrive Le bas petit point Qui passe counter hit La chope qui whiff Mélix You're doing I'm doing well And you What are you doing ? I'll definitely be back On salt mine Pour le moment I'm practicing Like on my On my side But I'll be back Je pense que c'est plus dur De jouer vs poison Que sim D'accord ouais Disé beau japan Non 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 It's not this week It's in March Salut dès que tu tapes Même whiff Tu charges la barre Alors ça dépend du coup Si tu utilises un coup spécial Tu vas charger la barre Si tu utilises un coup normal Tu ne chargeras pas la barre Du coup sa petite optimisation Il a pris le dragon X en bloc Il a mis un coup spécial Parce qu'il a déjà Travaillé cette situation En whiff Et il a quand même eu le temps De choper Parce que la chope La chope arrière C'est le Pour la plupart des personnages C'est le coup Qui va le plus charger de barre Aussi En chargeant le moins de barre A ton adversaire Du coup Optimisation totale Il y a un event au japon Oui Il y a l'evo japan Au moins si mon peu Whiff finish C'est normal Ouais c'est vrai Nice Ah c'est très bon Il finish C'est très bon finish Pas de confirme malheureux Enfin pas eu d'opportunité Pour confirmer le BMK Il la cherche L'opportunité Mais Il n'y a pas un petit BMK à dos Peut-être alors Pour tenter Parce que Fudo il a l'air de tenter D'envoyer son avant HK Il a l'air de taper Après tous les BMK Donc On voit peut-être Un BMK à dos décalé Pour frame trap Pas de Hadoken Non il cherche Le confirme Très bonne punition Ça c'est moins 7 Je ne dis pas de bêtises Dash avant shop C'est bien déchoper à nouveau Le coup de Fuello Pas de Chimie là-dessus Non il faut essayer De le rechoper à nouveau Sur quoi il part Il tape Fudo Il s'en fiche Pas d'où il finit Dommage sur cette balillette Il avait vraiment l'occasion Il voulait activer son V-Trigger Allez un saut C'est anti-air C'est pour ça que c'est flippant Vous savez Il y a une différence Entre Poison et Dalsim Les deux sont des zoners Poison Dalsim Mais L'un des problèmes de Poison C'est que Si jamais tu lui sautes dessus Le zoners La situation dans laquelle Il est le plus inconfortable C'est en corner On est d'accord Tu sautes sur Poison Après son anti-air Elle side-switch Et tu as besoin De sauter sur les zoners Donc là On est reparti en neutral Et c'est reparti Pour la lambada Et tu vas galérer A re-rentrer Voilà Vous voyez Tout est parti d'un anti-air Chose qui n'est pas Possible avec Dalsim Ou avec Ménat Je peux slide sous les sauts Avec Dalsim Mais la plupart du temps Tu n'es pas positif Tu n'as pas fait de dégâts Ton adversaire là Elle a le tout Et en plus Elle est positive Ok nice Stan H Vous voyez A chaque BMK Il envoie un Stein Gros point Fudo Aïe 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 Ça va être dur ça Ouais nice Ok On V-shift là-dessus Il a voulu rester Dans une distance Un petit peu plus éloignée Malgré sa perte De V-trigger High punch Et le Stein Qui est trouvé Aïe 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 Et c'est là super Bien joué Je peux jeter un petit coup d'oeil A Punk Aïe Go Donc Aïe Go C'est un joueur Qu'on m'a beaucoup vanté Comme étant La meilleure Lucia du monde Et apparemment Un joueur Extrêmement impressionnant Je suis assez intéressé De voir ça Vous voyez Warlord 666 000 points Le mec A bourré Toute sa vie Le jeu Toute sa vie Et c'est pas possible Les gars Vous avez abusé Sur les Sur les Ok nice Pas de confirm La Suisse C'est bien trouvé De la part de Punk Très très bon Niche Arrière MP Bamka Le buffer C'est bien trouvé Arrière MP Shop Pourquoi Arrière MP Shop Et bah bah petit point Shop Parce qu'Arrière MP Pose des dégâts gris A l'adversaire Donc des dégâts Qui vont être rentabilisés Vous avez vu Il a pu avancer Après son activation J'avance J'avance TNMP Bah gros point Ça fait toujours combo On va sur le target combo Ok on finit avec L'extension V Trigger Ça a fait corner to corner Attendez Corner to corner Attention Mk 1 2 3 Là on est en coin droit TNMP Bah gros point Run Shoulder Bah petit point On repart en target combo L'extend V Trigger Run Et version kick Et on est en coin C'est sympa quand même Nice Utilisation 8 target combo Directement Pas de BMP Non Bmk Nice Super Y'a ex Avec le VT Le fameux corner carry De Lucia Ouais Y'a que Lucia Qui peut t'emmener D'un coin à l'autre Non Valrog Euh G En VT Il doit y en avoir 2-3 autres C'est assez rare Bmk VT A l'activation Et c'est reparti Pour le coin Hop Target combo Hey 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 Ça c'est le genre de perso Un peu comme Head Faut pas le buff Nice Très bon crosscut La shop Qui va passer Bien joué ici Bah Mk Ça cherche le Confirme Le V skill C'est séficier Avec l'utilisation De la matraque De V Trigger Mais y'a plus de V Trigger Pour Aquacqua Attention à ne pas prendre Un Bmk Attention parce qu'il y'a Une super dans la poche De Lucia Pas d'activation de V Trigger De la part de Punk On part sur une shop avant Pourquoi pas avant HP Non il est activé au HK Pourquoi pas C'est Reversal qui est trouvé là dessus Y'a pas eu de Bmk Confirme Je pense que c'est quand même Très dur de confirmer Nice EX EX Dragon Ça va pas tuer Le Dk à la shop C'est bien trouvé Nice Rachid Ouais peut-être Et encore Je sais pas comment Non Rachid Sa spécialité C'est le side switch Surtout Je pense qu'il va y'avoir Encore des matchs Avant SF6 C'est annoncé ou pas Je sais pas du tout Des matchs Avant SF6 Euh Ah des patchs pardon Non des patchs On n'aura pas C'est la version définitive Du jeu Qui est très bien La version est super qualitatif Tous les persos sont intéressants Tous les persos ont des options Dans toutes les situations Y'a très peu de lotières Y'a peut-être deux ou trois Vraiment de persos Qui sont en dessous des autres Mais sinon Comme tu vois Y'a eu une rose Qui a gagné tout à l'heure Y'a une Lucia Y'a la Capcom Cup Y'a une diversité Persophol Le personnage qui se retrouve souvent Bah c'est Luc Mais c'est pour des raisons Autres que les filibrages En fait Parce qu'ils veulent que le perso Soit populaire Même si je sais pas Si c'est une très bonne idée De marketing En fait Luc Du coup Tout le monde en a marre Du perso presque Même s'il est pas Trop abusé Par rapport aux autres Mais il reste Bien au-dessus Ok Le chimie Un V break Là-dessus Nice On part sur un DMK DMK On a tenté un run stop C'est un peu mytho Mais ça passe On connait pas trop Lucia Donc On est pas trop habitué A ses tentatives MP MP C'est bien trouvé Et la back shop Nice Allez Ça c'est bien trouvé Bah petit peu On monte dans target combo Un BAMK Ça c'est fort On voyait du BAMK MIT C'est un truc que les U Comptes pas trop Et que Zangief qui pleure Ouais c'est ça Au moins Qu'on découvre un très bon bug Qui nécessite un ouais C'est ça Au moins vraiment De me trouver éclaté Luc Parce qu'il est fort Le design de perso est 0 Je trouve qu'il arrive Il vitre un peu Oh je comprends Ouais Moi j'aime bien dans street 5 Ça va Je trouve qu'il fasse pas trop mal Oulala Ça ça va prendre cher Hop On va te mettre en corner Gros dragon directement Dash avant Back to point Le chimie Ten light punch activation Et nice BAMK Projectile Tu vois Dans ce costume là Je le trouve stylé Par exemple Luc C'est un perso correct Mais bon Bon c'est pas le perso Le plus comparable De l'histoire Mais C'est pour faire la transition Mettre un nouveau perso Un peu plus jeune L'avenir de street fighter Tu vois un petit peu C'est pas forcément Une mauvaise idée Tu vois Après si t'aimes le style Un petit peu plus Un peu plus Exotique Qui je dirais Tu partirais sur Ici Si tu parles Pour les nouvelles générations Sur les persos Comme Breakdance Breakdance guy Bon vous voyez quoi Jamy Jamy Ou Kimberly Oui tout à fait Voilà Il y a des Pour tous les goûts Mais pour la relever de street Je trouve ça un peu light Dommage Il n'y a pas eu de finish Oh il a loupé Il aurait pu tuer En faisant un V-Riversal Bien timé Je le trouve moins fort Qu'il y a quoi quand même Aigo Qu'est-ce qui se passe au Japon Alors ils sont au Japon Pour s'entraîner les joueurs Est-ce qu'on va avoir Un 3-0 De punk Voyons voir On va regarder le dé On va dire que c'est le dernier Que c'est un T3 Il est trop générique Luc Mais pour plaire à tout le monde Sans doute Oui Non 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 Ce n'est pas pour un tournoi Ce n'est pas pour un tournoi C'est marrant Qu'il rate des comptiers Mago Il joue Lucia H24 Ouais Oh ça ne veut pas forcément Dire grand chose Il faut louper beaucoup Un Métons perso Nice Arrière HK Nice C'est bien de checker ça De la part de punk Un dash avant Arrière NP Nice BAMGA Burning Peak Stain Leiphal Stain HP On voit le projectil On gratte un petit peu de vie Cela dit L'avantage d'envie N'est toujours pas du côté d'Aigo Lucia Lucia et Luc Vous savez Se ressemblent un petit peu Dans le plan du gameplay Dans le style Mi-Shoto Mi-Perso Mixup Pour Luc Il fait tout mieux bien sûr Mais La différence aussi C'est que Luc a plus de vie Me semble-t-il Il doit avoir 25 de plus Ce qui est dérisoire pour certains Mais un très important pour d'autres Daché avant On side switch C'est très bien Vous trouvez le combo Par contre on n'a pas le droit De dasher deux fois Stain MP Stain MP Les pressings aussi de Lucia Sont excellents Elle fait partie des personnages Qui ont les meilleurs normaux Du jeu On va activer Sur quoi il part Une backshop C'est bien trouvé Oulala ça c'est mal trouvé Et oui Le whiff Le whiff de RRHK Beaucoup moins fort que Aqua Quand même Aigo Moi j'aime pas l'idée de remplacer Un ancien perso de SF Par un autre plus jeune Qui vole tous les coups De l'ancien perso Du même archétype Alors Fuchs Oui Mais c'est pas le cas Par exemple Balrog Il a donné Entre guillemets Ses coups à Head Mais déjà c'est pas vraiment Les mêmes coups Ou alors si tu fais référence A Kimberly Kimberly c'est un héritage De personnages Qui existent dans Dans tous les streets A savoir les Les strikers Donc Guy Décou Kimberly Etc etc Ouais mais dans le street east Y'aura Y'aura Head aussi Nice C'est très bon combo La petit point Ohlala Le combo de l'infini Hey 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 Wow Ça s'arrête jamais 27 hits C'est bien Marvel vs. Capcom This is always win Du coup je disais Bon c'est un héritage Tu vois c'est un peu comme Zekou Finalement Ils ont mis Ils ont mis Un Zekou Ils ont mis Un guy vieux Avec Zekou Enfin un guy En termes de gameplay Avec les techniques Du Bounchin style Moi j'aime bien ça Qui est un héritage En fait Type Des personnages différents Qui pratiquent Le même art martial J'aime bien Ça fait vraiment penser Aux arts martiaux En fait Tout le monde peut faire Du judo Tout le monde peut faire Du karaté Nice Très bien trouvé Alors Kimberly Et bloque l'accès A d'autres persos D'être ajouté Dans le jeu plus tard Ouais c'est ça C'est exactement ça Comme Zekou Empêche le fait Qu'il y ait guy Parce qu'ils ont déjà Mis le striker Le karsenage Nice Le ninja dans le jeu Ouais Judo balèges Nice Très bon V-reversal Une seule touche De la peur de punk On connait son habilité A confirme Nice Bien trouvé Le BAMK Burning Geek Mais ça suffira pas Oulala attention Et BAMK Ça va pas tuer Parce que c'est BAMK Une tout petit Flash Knuckle Donc du coup Là Lucia va rester en vie Si ça avait été BAMK Dragon Ça aurait tué Et Dasha mon overred Bien joué 3-0 pour punk Wilson tu utilises La nouvelle manette Ori Non Du tout Je l'utilise La manette Nacon Comme tu le vois Sur mon overlay Normalement Il y a L'icône config Avec mes 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 Pas config En fait De ma manette A mon écran BB perso Bon ça va Ça vous Il est moins bon Que Usura Ah ouais C'est vrai que Zévienne la forme Ok Le confirme Un petit peu Loupé là-dessus Ryu Vous savez que Ryu Luke Attention 5-5 Pas de choc C'est pas C'est pas Gratuit pour Luke Nice Très bon V-Riversal Amk Ça cherche Le confirme Il y a un cran Au-dessus D'étape Ok Ok Nice Pas de choc Flash Knuckle Ah c'est une ouverture Qui est trouvée Là-dessus Pas grave On a jeté Un coup d'œil Quand même Alors il joue V-Skill 2 Ok Intéressant On va voir Ce qu'il peut faire Avec ce V-Skill 2 Dragon Crosscut Bien évidemment Essaye de voir Si tu peux pas Le mettre à jour Télécharge le logiciel Et essaye de voir Si tu peux pas Le mettre à jour Ça vient peut-être De là Nice Gros point Il y a un tout Gros Flash Knuckle Yax C'est bien trouvé Le levier Ça fait Ça tient un an Et quel situ Un joueur Bon Nice Très bon dragon Activation de V-Trigger De la part de Big Bird Nice Ok Maintenant on va pouvoir Zonner un petit peu Attention à pas gaspiller Trop de V-Trigger Non plus Activation de V-Trigger Nice J'aime ce pif Ce pif était bon Parce qu'il permet De regagner l'avantage Et de repousser L'adversaire en neutral Allez V-Trigger Nice Très bon dragon Là dessus Projectile L'achat avance Tène MP Pas petit point Tène MP Nice Bien joué Après ton expérience Ken vs Ryu Ken peut V-Riversal Quel coup de Ryu Sans risquer Ouest Paris Alors Ken vs Ryu Ken peut V-Riversal Quel coup de Ryu Sans risquer Ouest Paris Bah quasiment tout Il peut V-Riversal Stène MP Je suis persuadé Que ça passe en hit Tu peux V-Riversal Tout ce qui est BAMK Tu peux quasiment Tout V-Riversal Si tu le fais tout Tu peux tester En mettant le coup Et en bloquant Juste après Tu enregistres A la place du Ken A la place du Ken Tu mets le coup Tu bloques Non pardon A la place du Ryu Tu mets le coup Tu bloques Et si le Ken Il te V-Riversal En bloc Bah ça veut dire Que tu peux pas YouRyKane Les gars se font Laver au Japon LOL La chance pour eux C'est une bonne prépa Pour la Capcom Cup Je suis d'accord Attends mais si T'avais vu Regarde en avant Là dans le stream Punk contre Contre Comment il s'appelait A quoi Regarde ça Tu vas Halluciner Et le 3-0 Le plus Le plus Efficace Que j'ai vu Depuis longtemps Ah il s'est un petit jump Target combo Il y a un peu Toi qui marche que Je ne sais pas si c'est Précédé ou qu'il me ramasse Ouais Rose Rose Ouais Mais ce qui est bien C'est que sur Street Fighter 6 S'il n'est que des meilleurs On va quand même pouvoir Combler cet écart Eux ils ont tellement De joueurs au Japon C'est totalement abusé En fait Nice Très bon Allez on part sur un flash knuckle On ne prend pas de bar Un des chiffres là dessus Nice Ça se valent les coups D'appuyer dans tous les cas Jex Gros dragon Et maintenant best kill Ou shop Nice Ok Jex flash Le gros Le moyen dragon Pourquoi il part Shop ou pas Shop La back shop Allez hop J'ai vu Punk vs Ibushi Déjà C'était très violent Ouais j'avoue Et j'avais jeté un coup d'oeil Aussi En fait Je m'avais parlé de le regarder En stream Mais j'ai juste Baguement regardé C'est dingue hein Comme on est nul en Europe Et aux Etats-Unis Et pourtant Les plus grandes bouches Ils sont ici C'est juste insupportable Il y a des joueurs Que je connais pas Ils viennent en Europe Ils déglinguent tout le monde Nice C'est pas gros point Flash knuckle Après c'est peut-être Qu'ils ont des grandes bouches Aussi au Japon Et qu'ils ont des autres Isos sociales Tu vois Ok T'as pas peur du pari Quand même Ça V-break Un va MP de Ryu Nice V-break Super Il y a surtout Une très grande bouches Ce jeu est ça C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Ah les dragons Non C'est à mauvaises distances Du coup Ça va prendre un combo Gros dragon C'est bien trouvé Arrière MP Non Ça décale un petit bas MP Magnifique le petit Le petit chimique Dommage Ça a pas été converti Ok Ça tente de bait Un dragon Bah MK Il n'y a pas d'activation De V-trigger Avec un B-MK Avec sa dos Ça vous confirme Plutôt TNMP B-MP Ok TNMP Ça se regarde Pas de finish Il le voilà Enfin De l'art plexus Pas de V-skill Non pas de V-skill encore Ça cherche à activer De la part De Big Bird Il est en train de se faire Comeback C'est un peu dommage Ça Pas de dragon Le dragon Je le sentais Je le sentais Je le sentais Je le sentais Activation de V-trigger Qui va arriver D'un côté comme de l'autre Il y a que sa dos Ken Toujours pas de V-trigger Pas de balayette Pas de whiff punish Il peut Un blocable Non il ne peut pas Chop pas chop D'accord Il choisit de s'enfuir Un petit peu Hadoken Il ne peut pas envoyer Trop de Hadoken T'as pas envie De te prendre un saut Dans cette situation Pas de Hadoken Ça se regarde un petit peu C'est NMK peut-être Un coup en poke Et le voilà Le multi-mitrailleur de Luke Il est trouvé Juste après un arrière MP Ça a tenté de bourrer L'arrière MP c'est plus 2 En réalité simple Trop de flemmard en Europe Beaucoup adore être réservé Pour qu'on ne puisse pas voir Comment il joue C'est vrai C'est vrai Il y a ça un petit peu Après d'un côté Je ne peux pas leur en vouloir Parce que Quand tu as développé Un style de jeu Qui marche Tu n'as pas envie De te mettre en C'est le troisième Ça fait 3 Tu n'as pas envie De te mettre en danger Donc je peux comprendre Mais Je ne pense pas que c'est Ça ne vaut pas le coup On voit avec Anding Walker On voit avec ceux qui ont réussi A faire des résultats Depuis ces dernières années Majoritairement C'est des joueurs Qui se mettent en danger En fait Qui vont au tournoi Qui affrontent la frustration De perdre en tournoi Online même Et Comme ça C'est une grosse leçon Que j'ai appris Sur Street 5 Je vais Je vais mettre ça en place Sur Street Fighter 6 Je vais faire des tournois Online Oh moi Ça marche quand tu as un joueur Qui compétit beaucoup À la terre Ouais En sachant le contexte De la situation Il ne peut pas trop te permettre De ne pas beaucoup jouer Contre du haut niveau En fait Oh dommage Le petit buffer Il était bien trouvé Là dessus Pas de Dommage Pas de De crosscut On va activer Un V-Trigger ici On part sur un target combo Directement en frame trap Et on a un Luke Qui peut Ouh là là gros point Non pas de gros point Il était un petit peu loin Il a jugé qu'il était trop loin Pas de petit point Le target combo En décalé Bien joué Il n'a pas besoin De cacher son jeu Un Ding Walker Ouais Il n'y a que Phenon Qui veut lounge Oh non Moi je suis chaud pour lounge Quand tu veux Zeven Quand tu veux Avec le code de Street 6 Ça serait bête De ne pas faire De tournois online Exactement Encore dans le top 10 Camille ou pas Je pense pas Je pense pas Ça reste un bon perso Ça a toujours été Un bon perso Camille Mais De toute façon Le jeu est très bien équilibré Donc c'est pas facile De faire un top 10 Genre pour certains Camille sera top 10 Mais Pas énormément de joueurs Je pense Et dès que ça devient régional Vu que tu affrontes Les mêmes gens Tu es exposé Tu vois les résultats En Angleterre Ah bah ouais Bah Si tu choisis Alors si tu choisis Xeven Alors je voudrais jouer Mais que contre les Choteaux Et après tu te dis Ah il y a personne Qui veut jouer contre moi Et au bout d'un moment C'est toi le problème Moi je suis sûr Je peux jouer Luc Si tu veux Je peux jouer Luc Voilà vraiment Je me concentre sur Dalsim C'est vrai Parce que c'est la Capcom Cup Ah bah après tu joues Cody C'est pas facile Bah t'as Jury Alors Voyons voir Qui avons nous Projectile 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 Pas de remontée En target combo C'est dommage Je pense qu'il était A bonne distance Puisqu'il était appropi Ah ouais Ça c'était une punition Il va se faire punir Un stun MK C'est horrible De se faire punir Un poke Par un saut C'est un peu plus insupportable Bah MK Et pas de confirme De la part de Mago Très bien Bah MK C'est confirmé Avec Slash Meckel Mago qui aurait pu jouer Luc Il nous propose une Camille Du coup c'est quand même sympa Je pense que si tu veux vraiment gagner en Luc Luc Gagner si tu as une Camille Et un Luc Il vaut mieux partir sur le Mirror C'est moins problématique Nice Très bien trouvé Le petit Vechy Qui repart à distance confortable C'est bien joué de la part de Big Bird Ça c'est un MK pour clôturer Nice Très bon dragon Cette fois-ci c'est trouvé C'est l'Eurocombat Tu n'as pas prévu d'aller au Japon Avant la Capcom Cup Non Non Zeven tu ne seras jamais connu Si tu continues d'oublier De te réveiller De jour des CPT C'est vrai ça Nice gros point Le Spiral C'est trouvé Like kick Arrière MP Frame trap Ah je veux voir un petit truc Là il y a quoi là Je veux voir ses touches Ah non Je pensais qu'il allait mettre le Like kick arrière MP Et qu'il allait faire Arrière MP gros pied En Là dessus tu vois Mais en fait non Il a juste refait Arrière MP Vu que Le deuxième arrière MP Allait whiff Ça valait le coup de mettre un buffer Nice C'est un MP C'est un MP C'est un MP Allez c'est trouvé Gros point dragon Like kick Arrière MP Arrière MP à nouveau Je veux juste regarder encore S'il a fait le buffer ou pas Like kick arrière MP Arrière MP Et non il ne met pas le buffer Il fait juste arrière MP normal Nice Un petit chimie Non il va se faire ouvrir Par un décalage Bas petit pied Nice Je ne sais pas perso Au début c'était infernal Mais là depuis Miner sur les Heartbox de Luke Je préfère Camille Ah ouais ok Ça reste quand même Après je trouve que les dégâts Ils sont tellement aberrants Que C'est chaud Je trouve Le neutral Il peut bien te gérer Et en plus Les dégâts Ils sont aberrants Après oui Il a perdu un peu de 10 Ça ça fait plaisir Ah voilà Là l'erreur Voilà gros dragon La shop Ça ne va pas tuer Son HP Ah pas de X-Bull Ok il va pouvoir inverser les côtés Mais là c'est Forcément Ouah Oulala Attention attention C'est ma go C'était risqué ce dragon Parce qu'il mourait là Avant HK MP gros dragon C'était stun La barre de super Est en train de se charger Le mirror est un peu random Je suis d'accord Mais finalement Est-ce qu'il vaut mieux Pas un 5-5 Qu'un 5-5 random Qu'un matchup négatif Avec son main Du coup peut-être Que non Ça Tu peux équilibrer Ah bah C'est pété Tu as vu le reward Et perso Et encore Du coup c'est pire Il fait Sten MK Sten HP Sten HP Changement de stun Target combo En Young VT2 X-Dragon Young En Hold T'as pris 600 de stun Parce que t'attendais De te décaler Et inversion de côté T'es en corner En face de lui Enfin un peu C'est l'exagération Ouais c'est trop pété Ce truc Nice Dachat avant L'avant HP Pour activer Rester proche de l'adversaire Bah petit point Très bien Aïe ça c'est fini Cool Et le petit dragon Et le petit dragon Nous n'en même pas besoin Et ça va terminer Tranquillement Mais ouais ouais J'avoue que Ah Kamiko 10 C'est dur Je me serais dit Ouais le stun MK Il fait chier Je crois le stun MK Mais je me serais dit Que c'était jouable Avec les variations De saut Nice Dachat avant dragon Nice Très bon On firme Cool On utilise le dragon Directement Oh lolo Ça fait mal Et le dragon Qui va stun Et c'est quasiment la mort Oh magnifique Je vais m'en jouer De la part de Big Bird Cool Et le dragon Ça va pas tuer Ok Regardez moi ça Ça c'est aberrant C'est abusé C'est abusé Oh attention C'est bien joué Est-ce qu'il tente Mago Il l'a fait tout à l'heure aussi Like kick d'achat Avance 10 MP Et si le mec Il déchoppe C'est chaud T'es mort Ah lala Est-ce qu'il serait L'avant ma petit pied Salut Coco Sab Comment va Comment ça va being Je pue la merde Au matchup perso Mais si tu joues Momoshi Mizua Takuchi C'est pareil Ouais sinon C'est perso Pour le fun On s'en va tranquillement On regarde quelques matchs De joueurs internationaux Au Japon J'aimerais bien voir Pour Kenpy Je sais pas si c'était Kenpy Il y a NL Ouais non On va regarder un peu de Kenpy On va se regarder un petit FT2 Avec Kenpy Et Yanaï Ça peut être intéressant Mais J'avais pas trouvé Incroyable Incroyable Yanaï Quand j'avais joué là-bas J'ai plutôt regardé Kenpy Choteau On va se lancer un petit FT2 Pour Swalio Pour Swalio En plus C'est vrai que C'est là Kenpy vs Angry Bird En Ken Mirror Le seul truc C'est que je me dis Kenpy Yo la yo Le la yo Je me dis que Kenpy Kenpy Angry Bird En match Mirror Ça va être un peu chiant C'est comme Franchement regardez NL et Big Bird Les deux joueurs Sont intéressants à regarder Mais En Mirror C'est pas des matchs En plus Choteau Choteau Comment ça va ? Yo Maldo Alright Tout le monde qui arrive On se regarde Quelques matchs Les joueurs internationaux Au Japon Voir si on peut Tirer des petits Des petits trucs intéressants Ça bon confirme De la part de Big Bird On envoie le dragon directement Ça tente un petit chimie C'était bien trouvé Et là On envoie du target combo Qui passe sûrement Non pas clôturer la game Mais qui va Mettre bien Voilà Là faut accepter le pif Non il choisit de la jouer safe Et le ex-dragon Magnifique Très bien joué En réaction C'est assez faisable Sans problème On peut largement Regarder l'adversaire Et dès que tu le vois Envoyer l'animation Du ado Tu pré-buffes ton dragon Et puis tu envoies Salut Happy Goal Lucky Max Wow On a du match auto C'est ça exactement Au Japon Il y a Comment ça s'appelle Angry Bird Punk Big Bird Ils sont partis Pour s'entraîner Un petit peu Avant la Capcom Cup Et donc C'était intéressant De regarder Ce qu'ils peuvent Donner face aux joueurs J'ai envie de regarder Du à quoi Les gars On va aller regarder À quoi Encore un petit peu Je veux absolument Voir s'il a joué Contre un de ses joueurs Nice J'ai jamais beaucoup Parler sur ce chat Mais j'espère que tu vas bien Et que tu as fait un truc De fou à la Capcom Cup Bienvenue sur le chat Merci Grimsteed Ça fait plaisir Même si tu parles pas T'es toujours le bienvenu Donc tu n'hésites pas Il a joué VSPunk Tout à l'heure On a regardé Verdoy en soi Justement Les matchs étaient totalement Ouf Totalement ouf Ils ont joué les shuto J'espère Peut-être Je ne sais pas Nice Il a tenté un crosscut Un version de côté Un peu loupé Nice Directement Le follow up Bang 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 Blâche avant Ah malheureusement Il va se faire interrompre là-dessus Ben tiens Assez confirmé en extatsu Bien joué On pousse encore en heure Le Hadoken Ohlala C'est pété ça T'es obligé de prendre Le Hadoken en bloc C'est un petit peu chiant Nice Le stand MK Le dragon s'est bien trouvé De la part de Big Bird Mais malheureusement Un BMP buffer Qui traîne Pour être fin à ce game BMP buffer Activation de V-Trigger Le classique Oui Ah ouais ouais La rose de Shenzo La rose de Verdi Aux Etats-Unis Philippino Man Donc on a Aqua On a Luffy aussi Qui joue rose Même si il la joue pas En main 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 Mais Il a une bonne rose Qui d'autre C'est déjà pas mal Le perso est pas mal C'est un perso correct Qui a ses points forts Elle a aussi ses points faibles Ça c'est vraiment Je me rappelle de Kempy Il est fort ce joueur Ouais 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 Pas de V-Riversal offensif Ouais non C'est dans la situation C'est intéressant de balancer Un V-Riversal Là Alors précédemment Il avait pré-buff un dragon Mais donc là Il y avait moyen de dragonner X Et sinon Il t'a pas de dragon Tu V-Riversal offensif Tu mets l'adversaire au sol Il prend 70 débit de l'anche Et t'as plus qu'un seul coup à lui mettre Allez crosscut Non Dommage Ça lui donne une opportunité à Gamepy Sur quoi il va partir Décalage hop Non décalage bas petit point Très bien Attention il y a la V-Trigger Qui peut arriver à n'importe quel moment Le gros pied Qui est bien spacé Donc il n'y avait pas besoin De safeiser au V-Trigger Mais ça semble pas aller Sur un Night Guard On est round 2 Bah MK pas de confirm Dommage Avant HP Le EX de Tatsuki Bien confirmé Depuis un bas MK Un petit peu l'adversaire en corner Toujours difficile Depuis une R-Saint-Light Punch de Luke C'est un peu chiant Décalage Qui va se faire interrompre Par un target combo L'eau qui s'est bien trouvé De la part de Big Bird On envoie directement le like kick Avec le EX Flash Knuckle Et ça c'est la mort EX Dragon Non même pas Il balance pas le EX Dragon C'est un MK Et le EX Et le voilà Bon il va pas pouvoir tuer A cause de lui Dommage réduit du V-Trigger activation Et il va quand même Pouvoir se mettre bien Il tente le combo dur Non il tente le combo classique Avec le backdash On reprend un petit peu Tranquillement C'est bien joué Ce petit backdash Pour te remettre dans une situation Où tu risques pas De te reprendre une relevée Bah MK Et tu risques pas De te prendre une backshop Donc c'est C'était très intelligent De backdash Et de se retrouver De mettre un petit peu Un petit gap Entre soi et son adversaire Et le décalage De petit point Qui va Empêcher Kanky de s'approcher Le dernier Donc là il y a un 1-1 On va voir comment Ça va se terminer Ils font du Non non ils jouent comme ça C'est pas du rank C'est directement des matchs J'ai envie de relancer Pack 2 Avec cette musique D'ambiance Les musiques de Tekken Elles sont stylées TK Je vais mp On envoie du stun mp Très bon whiff finish Avec le stun mp Tiens Des meilleurs coups du jeu Je trouve en poke Confirmable Beaucoup de dégâts Très bonne hitbox Il revient vite Il va loin Il s'est un très très bon coup Ah malheureusement Il va se faire Counter hit Mais ça n'a pas été confirmé Pour Big Bird Petit point Repart en target combo C'est activation Mais bien sûr De V trigger juste après Le buffer avec le stun light Qui trouve runner Petit dragon là dessus Sur quoi on part On part sur un petit décalage arrière Beaucoup de décalage arrière De la part de Big Bird Et attention Il n'a pas eu peur De déchopper C'est pas ce qu'on prend Il n'a pas pu Il n'a pas pu envoyer Follow up Après ce Bon point Bull Il n'avait plus de V trigger Ok décalage Buff petit point Il n'a pas trouvé Runner C'est un même cas Allez on voit le tasseau La run On prend Loki Décalage shop Attention L'envoi de 8 à target combo Toujours un des meilleurs coups du jeu Ça aussi Il n'est pas spécial cancelable Mais ça reste un excellent poke Confirmable sur punter hit Envoi de 8 à 2 médium D'accord Pourquoi pas Pourquoi pas Il se décale en arrière Il reste là Et ensuite là Il fait son action C'est pas mal De se décaler en arrière Parce que ça te protège D'un potentiel Comme je disais Un potentiel wake up back shop Etc Très intéressant Bon je veux rechercher Un petit coup de aqua Pour voir si il a joué Contre un de ses joueurs Kinryu Ken Il peut être très bon Pour les projectiles Un gros point Une 2 boules Ça doit sûrement Prendre V trigger Entre ça Durant les matchs Mais c'était bien Pour Rose cette saison D'accord Ouais c'est vrai que Luffy Il joue beaucoup Rose Contre les Ken Bon là il y a ça Attention projectile Je sais pas s'il a de très bons We finish sur le HP J'ai touché un truc Ça Reconnu Allez c'est très bon dragon Là dessus le dragon Bien évidemment sur le seau arrière Décale Le A de Ken Ça va pas marcher Allez on active le V trigger Ça va permettre de donner Un petit peu de corner carry Et de récupérer un nookie sympa T'as backdash là dessus Attention par contre Quand t'as activé ton VT Contre Rose C'est parti pour la rigolade Est-ce qu'il pousse Est-ce qu'il pousse Est-ce qu'il reset Reset à la shop Bien joué Rose c'est vraiment le personnage T'as envie de garder ton V trigger Regérer son V trigger Parce que MP soul C'est pas recalé On va avoir un jump in là dessus Malheureusement C'est mal On voyait Target combo EX Il va prendre les dégâts Avec le soul spirale Non il me prendra en HK Tout midi safe Très stylé Activation de V trigger Et on va se retrouver dans le même schéma Que dans le match précédent Là il va Prend pas la shop A quoi Très bien Wow Oh oui Il peut faire ça Ah mais uniquement sur perso accroupi En fait T'as vu la distance Décale un stun gros Si le mec est à mon avis Accroupi Il doit prendre Ouais Ensuite il est reparti Pour le zoning Ouais t'as pas le droit De sauter dans cette situation Là Ouais non Ah je vous ai dit C'est hardcore C'est le joueur qui m'a le plus impressionné De tous les joueurs Qu'on a vu là Ah ça fait plus de dégâts Que spirale Ah oui Donc en fait C'est mis en tout point Quasiment Enfin Sauf si En mid screen Peut-être que le mec peut back dash Et les mènes C'est une question plus sympa Il sera au Lash chance qualifier Sérieux Ah ça va être stylé La MK Soul Spark L'avant MK Un coup qui l'utilisait beaucoup Contre Karin Parce qu'apparemment C'est un coup qui mange Que ce soit balayette Que ce soit bas MK Enfin c'est ce qu'on a vu En tout cas C'est un HP boule Il y a le V trigger de punk Qui est en train de se charger C'est un HP boule Nice Très bon dragon En punition de ce Soul Spark Nice A les VT activation Par contre les dégâts Tu vois je les trouve Un petit pote C'est bien ce qu'il a fait punk là Vous voyez la différence Avant Lorsqu'on utilise un V trigger Pour les VT timer Comme celui de Ken Il n'a plus accès à tes barres Pendant une certaine période de temps Mais là Il a cramé tout son V trigger En pianotant Pour avoir une chance De rebuild d'une barre de V trigger Lorsque Akwa va charger Son V trigger à lui Et lorsque tu as une barre de V trigger T'as accès à du V reversal Ce qui est crucial Dans Bah du coup Il va prendre un combo Mais du coup Dommage V reversal Oh la 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 Fallait V reversal la slide Fallait V reversal la slide Là il avait reversal Le fantôme de la slide Du coup Bah Mais dans l'idée C'est une meilleure utilisation Du V trigger Qui vient de faire punk A savoir pianoter Pour rebuild Après une barre de V trigger Et se défendre Contre le V trigger de Rose Je débute sur Gaël Tu me conseillerais De m'inspirer de ki Comme Gaël Et d'apprendre Merci Alors Gaël français T'as K1U En Gaël Mondial Tu as Daigo Iguchi KnuckleDue C'est déjà pas mal Et Kaba Donc il y a pas mal de guys De qualité Le round est déjà quasiment terminé C'est ça Tac tac Facilisation du soul finish BMP Oh la la Vous voyez Je vous ai dit Il y a trop de Trop de saloperies Dans son gameplay Il y a trop de Mais tout à l'heure Je vous ai dit C'était choquant Contre la Karine C'est Rose elle a beaucoup 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 de trucs De cette plaie Quand même Alors il y a Beaucoup de trucs mythos Là bien sûr Il faut qu'il interrompre C'est bon Ça va The Phoenix La forme Bon ça va bien On prend ce qui s'est passé Alors je ne sais pas Tout casser Alors essaye à le pousser En corner Pas de dragon On va dire nice Il y a bien qu'on firme ça La MP Le target combo Le dragon Quasiment à deux doigts du stun Le petit overhead Tranquilou C'est bon C'est bon J'ai repris contrôle La vie et de ma souris Allez sous le bind Avant HK du coup Max dommage Ouais c'est ça On mis screen C'est peut-être un peu moins bien Que sous spirale Mais finalement Je suis même pas Parce que Je suis quand même dans une situation Bien gagnante Ok avant MK Dans MK projectile Il n'y a pas de dragon En punition Il jugeait que c'était un peu loin Je pense qu'il a raison Avant MK qui va passer Pour une terre Il n'y a pas de confirme Sur ce MK On envoie directement Le soul spark Mais là dessus Ce n'est pas punissable Assez Il me semble que C'est combien Moins combien Moins 5 C'est ça le Le stun HP de rose Je ne sais même plus Moins 4 Moins 4 Donc quand même Voilà Pas de punition Là dessus Je déconseille de continuer De jouer GAL Cette saison Il est rincé Avec un jeu Non Il commence le jeu Il peut jouer N'importe qui Au combat Il faut qu'il apprenne Là la tier list Quand tu ne sais pas Faire un A2 Ken Et GAL Il est toujours Très fort d'ailleurs Il est toujours Super fort Il y a un GAL OCPT Non Avec ça Que ça pinit Les moins 4 Le stun like kick Le stun like kick De Ken est très très bon Aussi Ah peut-être qu'il a loupé Le V trigger Tout à l'heure Allez Il y a X dragon Non même pas Il faut y mettre Le gros dragon Le gros point Bah gros point Qui va trade Oula 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 Non il y a du V trigger Voilà nice Super Waouh le fumier D'accord Ah ça va être chaud en vrai C'est pas ouf C'est pas ouf C'est pas ouf Là il y a le jeu de rose Qui est en train de s'installer Il va pouvoir envoyer Il peut renvoyer Oh la 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 Le jeu de rose Allez c'était pas ouf C'était pas ouf Quand il a pris le X spiral Compliqué Complicado J'aurais bien Vraiment voulu Voir Aqua Contre D'autres Que punk Ouais c'est Contre Tiana Il Mais C'est tellement Dommage Bon ça ira pour cette petite review Si jamais je mets ça sur Youtube Parce qu'il y a des chances d'arriver Je vous fais des bisous Touchez vous bien Et puis on se donnera rendez vous Sur une prochaine vidéo